Sur ces images amateurs, on aperçoit le groupe de 7 promeneurs qui se sont aventurés sur cette zone de rochers. Quand soudain, une vague, bien plus grosse que les autres, vient submerger la digue. Les témoins de la scène mettent quelques instants à réaliser que deux personnes ont été emportées. Ils sont dans l'eau, ils sont dans l'eau, ils sont dans l'eau tes potes ! Eh ! Tes potes, ils sont portés à l'eau là ! Les deux là, ils sont dans l'eau là ! Appelle les flics, vite ! Il y a deux, trois vagues qui leur ont pété dessus, mais elles n'étaient pas énormes, donc voilà, c'était rigolo, ils étaient équipés, ils avaient les bottes, les cirés et tout. Et d'un coup, il y en a une énorme qui est arrivée, ils ne l'ont pas vue arriver, ils étaient en train de parler entre eux, en plus, ils étaient dos à la mer. La jeune femme est toujours introuvable. L'homme tombé lui aussi à la mer a réussi à regagner la plage après avoir passé 20 minutes dans l'eau à lutter contre le courant. Par chance, un maître nageur de l'hôtel Sofitel, situé en bordure de la plage, a pu lui porter secours. On n'arrivait pas à regagner la plage, la mer était très forte, et lui, il était épuisé en plus, mais bon, on est arrivé vraiment à temps parce que quand on remontait après sur le parapet, il était limite inconscient. En état de choc, l'homme est toujours hospitalisé dans un état sérieux. Quant aux recherches pour retrouver le corps de la jeune femme, elles ont repris depuis ce matin. Un hélicoptère de la gendarmerie a de nouveau survolé le littoral, mais impossible pour les brigades nautiques de sortir en mer. La houle est encore très forte, les creux atteignent 7 mètres, et les conditions météo devraient encore se dégrader dans la journée.